Le transport par bus, la construction d'un parc d'attraction, ces deux projets-là, il les a partagés à nouveau au moins, au Conseil ? Donc commençons par le transport par bus. La première fois que le Conseil a entendu parler, même pas le Conseil, où la Commission permanente en charge du transport a entendu parler du projet de transport par bus, c'est le 18 juillet 2011, où le maire transmet à cette commission une lettre pour études et avis. Pour études et avis, une correspondante du 18 juillet, il a saisi la commission pour la mise en place d'un système de transport urbain scolaire par bus. Cette commission, qui est présidée par le président Serafin Soudino, conseil municipal, président de la commission, a répondu, lui a adressé son rapport le 31 juillet 2011. Après le 31 juillet 2011, silence radio, pleuri. Ce rapport a approuvé, propose que la ville joue entièrement sa partition dans la réalisation de ce projet. C'est ce rapport de la commission. Toutefois, il recommande d'approfondir la connaissance de ce projet sur les modalités de paie, etc. Il y a sept recommandations, ici. Après la présentation de ce rapport, silence radio sur le dossier. Jusqu'au 18 septembre 2012, ça fait quoi ? Plus d'un an après. où les partenaires de la communauté urbaine de Lyon, qui sont partenaires de Porto-Nouveau et partenaires dans ce projet, ont écrit à la ville de Porto-Nouveau pour dire un certain nombre de choses, pour confirmer. Vous avez dit, monsieur le maire, dans le cadre de notre partenariat de coopération, vous avez souhaité nous solliciter pour un projet de transport scolaire dans votre ville. Ce projet a fait l'objet d'une étude technique sur les lignes de bus susceptibles de couvrir, etc. Voilà, ça c'est bien, on va résumer un peu. Je veux vous lire sur ce dossier, oui, je veux vous lire la fin. Cependant, de l'avis de l'ensemble des partenaires, l'une des conditions pour garantir un bon fonctionnement de ce service est la construction d'un dépôt de bus avec une aire de maintenance pour l'entretien usuel. Une équipe du garage du Grand Lyon se rendra à Porto-Nouveau avec comme objectif principal de définir avec vos équipes le cas de charge de cet équipement. Dès que la ville de Porto-Nouveau réalisera ce dépôt, nous procéderons à l'expédition d'un premier lot de bus pour expérimenter à la fois le modèle économique de ce service et les circuits de transport prévus. Voilà ce que dit Lyon. À la date d'aujourd'hui, nous n'avons point réalisé ceci. En 2013, à l'occasion du budget, de la réalisation du vote du budget de 2013, cette lettre, je vous l'ai dit, date de 2012, budget 2013 a prévu, est autorisé, enfin prévu, voté, autorisé le maire à réaliser ce parc, en tout cas ce garage, etc. Voilà ici, la ligne 23-13-13, construction de garage municipal, pour 50 millions. Depuis janvier 2013. Mais à ce jour, ce n'est pas fait. Finalement, le projet a été apporté en conseil. Pardon ? Finalement, le projet de construction de ce parc, de ce garage, c'était... On a été informé que les bus devaient arriver en janvier 2013. Nous avons été informés en fin 2012 que le garage, que les bus devaient arriver en janvier 2013 et qu'il fallait construire un garage, un parking, etc. Dans notre budget de 2012, il n'y avait rien de prévu pour ça. En 2013, on a pris soin d'autoriser, en tout cas de prévoir un montant, le montant nécessaire pour exécuter ça. Mais, ceci dit, il y a eu le 14 novembre 2012, un conseil municipal qui s'est tenu sur le sujet, qui porte... C'est le 14 novembre 2012, qui a porté sur l'étude l'adoption d'une communication relative au projet d'appui à la mise en place d'un système de transport scolaire par bus dans la ville de Portonau. Donc, nous avons étudié ce dossier et je peux vous dire qu'ici, il est dit que les conseillers municipaux, après avoir suivi les explications du président de séance, etc., relatives à la qualité des bus, à la pertinence du projet, a approuvé à la majorité des conseillers, et soit 20 voix pour, une contre, 6 abstentions, 6 absents, la mise en place d'un système de transport scolaire à Portonau et a autorisé un voyage d'études pour une délégation composée de cadres et d'élus de la ville à Ouaga, Abidjan et Lomé pour en savoir un peu plus, pour voir comment ça marche ailleurs. Vous voyez, notre souci par rapport à ce projet, c'est qu'il ne soit pas monté à la va-vite, que des bus arrivent, dans Porto Nouveau, sans qu'on sache quoi en faire. Quand nous avons commencé à nous inquiéter de cela, le voie d'études ne s'est jamais fait jusqu'à présent, parce qu'on souhaitait aller voir ailleurs des expériences qui ont marché, parce que, chez nous, des expériences ont échoué. Nous avions déjà le projet de Mistreté, on ne s'en réjouit pas, mais les bus de Mistreté qui étaient garés à l'époque, les bus de Calavie qui étaient garés à l'époque. On s'est dit, mais il ne faut pas qu'à Porto Nouveau, on fasse venir aussi des bus et qu'ils soient garés quelque part. Donc vous êtes en train d'éviter à Porto Nouveau un cimetière de bus. Exactement. Oui, madame, une question à deux volets. Alors, vous avez parlé de la construction du parc, du garage à 50 millions de francs CFA. Est-ce que les fonds étaient disponibles ? Et pourquoi ça n'a pas été réalisé ? Pourquoi ça n'a pas été réalisé ? Nous ne savons pas. Les fonds étaient-ils disponibles ? Lorsqu'on vote un budget, c'est qu'on prévoit. Un budget, c'est une prévision. Une prévision sur la base de nos ressources éventuelles. Connues. Il y en a qui sont connues. Il y en a qui ne sont pas forcément connues. Mais le budget est fait sur la base de ce que nous espérons, de façon raisonnable, pouvoir collecter comme ressources. Il peut y avoir des problèmes dans la collecte et dans la mobilisation des ressources. Il peut y avoir des problèmes. Mais la ville, le conseil municipal a dit au maire, compte tenu des prévisions de ressources que nous avons chaque année, nous pensons que pour 2013, nous pouvons prélever une partie de ces ressources dont 50 millions. On met à votre disposition que le conseil vous autorise à utiliser pour réaliser cet investissement-là. Pourquoi ça n'a pas été fait jusqu'à aujourd'hui ? Nous ne savons pas. Parce que nous n'avons pas eu le compte rendu là-dessus. Et vous ne l'avez pas interpellé ? Bon, nous allons l'interpeller. Vous avez interpellé dans l'ambiance où nous vivions où nous étions les bloqueurs. On ne sait pas ce que ça aurait créé. D'accord. Mais nous avons marqué nos inquiétudes. Et si vous voulez, ce ne sont pas des sujets de réjouissance parce que le maire a réveillé ce dossier il n'y a pas longtemps. Mais il l'a réveillé non pas dans le sens de dire réfléchissons et allons de l'avant. Réfléchissons et allons de l'avant. Voyons ce qu'il nous reste à faire. Non. Il l'a réveillé dans le sens de dire que tous ceux qui sont assis, tous ceux qui s'asseillent, qui parlent français sur ce dossier-là, n'ont qu'à aller se ranger. Parce que lui, il a vu Calavie qui vient de lancer ses bus et qu'il a pleuré pour Porto-Nouveau. Il a interpellé le maire de Calavie pour lui dire comment il a fait et que lui, que l'on veuille ou pas, il s'en va chercher les bus que si on veut les envoyer à la ferraille qu'on les envoie mais que lui il va faire venir des bus. Nous ne croyons pas que ce soit des propos, des décisions, des ambitions soutenues par la bonne gouvernance. D'accord. Le maire dit qu'au départ c'était dans 10 bus, il a managé pour que le bus se retrouve finalement à 25. Est-ce que ce ne sont pas d'abord des efforts supplémentaires à encourager ou bien ces propos sont-ils d'abord vrais ? Ce sont des propos Royels ? Ce sont des propos nous ne savons pas s'ils sont réels ou pas ce sont des propos la lettre que nous avons lue ici tout à l'heure est une lettre de Lyon qui nous dit que nous allons recevoir 25 bus comment il les a reçus nous ne savons pas nous savons que notre maire est proactif qu'il en veut il est capable d'avoir négocié au delà de 10 pour obtenir 25 il est capable de négocier pour en obtenir 100 il peut en obtenir 500 c'est pas cela le problème la procédure le problème c'est monsieur le maire qu'allez-vous faire de ces bus ? si vous me laissez finir il y a ici un document que nous avons reçu comme ça un peu par hasard mais qui nous parle de la manière dont les bus enfin d'une proposition de la manière dont ces bus vont être gérés s'il vous plaît si vous voulez je peux vous en parler on a assez de sujets à aborder c'est pourquoi nous le disons peut-être en une minute si vous pouvez rapidement parler du document oui parce que c'est important que je vous le dis si le parc d'attraction va évoluer dans le débat vous savez bon le dossier est clos là au niveau du parc d'attraction donc alors c'est un document provenant des services de la mairie qui nous est parvenu attaché à la lettre de Lyon et qui nous parle du mode de gestion du système de transport urbain parce que notre souci c'était ça aussi comment allons-nous gérer les bus qu'est-ce qu'on va en faire alors ici ce qu'il nous a proposé c'est qu'il s'agit de concéder la gestion de notre système de transport à un opérateur privé un concessionnaire par un mécanisme d'appel d'offres cet opérateur a la charge des frais d'exploitation et d'entretien courant mais également des investissements bus logiciels etc il se rémunère directement auprès de l'usager par une redevance fixée d'accord parti dans le contrat de concession cette redevance est révisable selon une formule de variation etc les bus reçus du Grand Lyon seront un apport exceptionnel fait par la mairie de Porto Novo délégataire à l'opérateur ce dernier a l'obligation de compléter le parc de bus au besoin et surtout d'assurer le renouvellement l'exploitation des arrêts de bus apportera des ressources supplémentaires à la ville de Porto Novo qui pourra trouver un mécanisme spécial pour réinjecter les réinjecter dans le projet qui l'a signé qui a signé ce document on ne le sait pas c'est un document qui n'est pas signé qui était annexé à cette nous savons que ce document est mal des services de la mairie c'est nous qui avons proposé ça les partenaires de Lyon en plus du parking qu'ils réclamaient ont souhaité obtenir une formulation du modèle économique ce qu'ils appellent modèle économique qu'allez-vous faire des bus et comment allez-vous les gérer ils veulent le savoir vous avez entendu tout à l'heure qu'ils veulent tester ce modèle si ce modèle n'existe pas que les bus arrivent ils vont tester quoi n'est-ce pas donc voilà pour ce qui concerne le parc d'attractions en deux minutes parce qu'on va évoluer dans le débat il y a assez de questions c'est dommage bon allez-y allez-y pour le parc d'attractions allez-y pour le parc d'attractions alors le parc d'attractions est un don de la BOAD c'est un c'est un jardin public en fait don de la BOAD à l'initiative du président de la BOAD d'alors le président Abdoulaye Biotjani nous étions en décembre 2010 nous avons enfin le maire a été informé d'une opportunité dans ce sens de recevoir un don un don la réalisation sur le territoire de la ville d'un jardin public tel qu'il existe à Lomé le maire le 16 décembre 2010 a envoyé une requête en son nom c'est lui qui a signé qui a écrit qui a signé la lettre est ici et il dit que bref il a il a il a en tout cas il a vu à travers la place à Nani-Santo c'est enfin qui a été fait là-bas à Lomé un investissement qui a sidéré ses conseillers municipaux qui ont sidéré mes conseillers municipaux qui m'ont demandé de servir pour le financement d'un tel projet dans la ville de Porto-Nouveau en décembre 2010 personne n'était informé de ça donc il a écrit un autre nom bon lui pas l'état lui le chef de l'exécutif municipal il a fait n'est-ce pas on ne le lui a pas reproché on n'a pas dit pourquoi tu as fait ça il a fait et dans cette même requête il dit j'ai fait identifier par mes services techniques compétents deux sites potentiels etc donc il a il a proposé des sites il a avec la BOAD travaillé sur ce projet aujourd'hui c'est vrai qu'il y avait eu des difficultés face à la réalisation de ce projet mais tout est maintenant rentré dans l'ordre bon on peut estimer on peut estimer que tout est rentré dans l'ordre oui parce que bon nous avons été mis devant le fait accompli nous ne sommes pas comme nous avons dit tout à l'heure nous ne sommes pas contre le développement de la ville de Portembourg nous ne sommes pas contre la réalisation d'investissements sur notre territoire nous avions tout simplement demandé que les choses se fassent normalement correctement dans les normes que l'on associe un conseil municipal comme cela doit se faire comme cela est prescrit par les tests les tests je regrette que vous me coupiez un peu parce que j'ai les textes ici ce dossier s'est terminé pratiquement aujourd'hui c'est pour ça il est terminé mais il nous pose quelques inquiétudes parce que la manière dont il s'est terminé pour nous il n'y a pas de problème nous avons voulu un jardin nous en avons reçu deux n'est-ce pas le président de la république nous ayant renvoyé dos à dos en disant tout le monde a raison le parc se fera sur la berge le site que le conseil n'a pas choisi et il se fera également sur Adowa sur le site que le conseil municipal a choisi nous nous interrogeons c'est très bien nous ne contestons pas nous remercions même le président de la république de nous avoir donné deux choses pour que ça se réalise n'est-ce pas mais nous sommes inquiets pour dire est-ce que nos règles l'esprit et la lettre de la décentralisation ne viennent-ils pas de prendre un coup nous demandons c'est pas un précédent grave où il nous a été clairement dit que ce projet qui était un projet de la ville initié par le maire a été rebaptisé projet d'état dans aucun document nous n'avons vu apparaître l'état mais l'état est apparu brusquement comme propriétaire de cette infrastructure et en tant que telle vous savez bien que la BOAD ne traite pas avec les communes c'est directement avec l'état je veux bien mais moi j'ai une réponse ici de la BOAD réalisation d'un jardin public à Porto-Nouveau signé du président de la Biotané de la BOAD qui personnellement a signé ce courrier et qui dit en réponse à votre correspondance du 16 décembre 2010 j'ai le plaisir de vous informer que la BOAD accède à votre requête de financement d'un jardin public la BOAD finance des privés des individus et vous me dites que la BOAD ne finance pas des villes des communautés mais moi je ne demande qu'à savoir qu'on nous sorte les textes qui aujourd'hui on va rester justement sur la question des tests est-ce que les lois sur la décentralisation permettent directement à l'état d'intervenir dans une commune sans pour autant avertir le conseil municipal ah mais c'est ce que c'est sur quoi nous venons d'assister non la réponse est non aucun test je vous pose la question nous aujourd'hui sincèrement nous croyons que non parce que les lois de la décentralisation sont telles que les prérogatives les comment j'allais dire concernant le développement des règles ont été fixées d'intervention de différentes entités mais pourquoi on est parti on a on a on a pourquoi la décentralisation a été adoptée c'est bien pour réduire le poids des interventions du du pouvoir central ou de l'état central c'est-à-dire c'est réduire et faciliter alléger la tâche à l'état en se déchargeant sur les communes nous croyons que c'est c'est un peu ça l'esprit alors si aujourd'hui on nous dit qu'on peut intervenir on peut aller voir l'exécutif central lui dit ah j'ai des difficultés avec mon conseil municipal ici je veux installer le projet à tel endroit et eux me disent non comme vous êtes l'état venez m'aider à à à réaliser mon mon ambition là où je veux comme je veux et l'exécutif dit ah oui oui pourquoi pas moi je suis l'état central ce projet est un projet d'état on ne sait pas comment par quel tour de passe-passe on en est arrivé là mais l'état central au lieu de dire vous avez nous sommes en décentralisation les décisions d'investissement en tout genre c'est écrit dans nos textes sont prises par un conseil municipal vous le maire vous êtes autorisé vous devez être autorisé par un conseil municipal on nous a démontré le maire a fait une démonstration bizarre on ne sait pas d'où c'est sorti pour nous dire que ce dossier est un dossier d'état que la POAD ne travaille pas avec les vues nous ne comprenons pas nous ne comprenons pas nous sommes inquiets c'est un coup d'état et même votre rencontre du mercredi dernier avec le chef de l'état vous n'avez toujours pas compris puisque vous avez été reçu au palais de la Maria vous parlez donc de ce projet de ce dossier là ah oui monsieur c'est de cet entretien que je vous parle et c'est au cours de cet entretien que la démonstration a été faite parce que avant cette séance là quand nous interrogeons le maire sur la raison pour laquelle le conseil n'avait pas été associé au choix du site il nous répondait et deux questions on lui posait pourquoi on n'a pas été associé pourquoi vous ne nous avez pas sollicité pour prendre une décision fondamentale qui est l'accord du don le conseil doit accepter le don et puis donc ensuite choisir proposer choisir un site nous n'avons pas été associés à tout cela il nous disait non de toute façon le don n'existe même pas encore que c'est quand l'infrastructure sera réalisée que nous serons associés nous serons sollicités pour accepter le don que on ne peut pas accepter une chose qui n'existe pas il y a quelque chose qui ne touche pas rond là-dedans donc nous avons pris nos responsabilités nous avons dit nous examinons ce site que vous avez choisi nous avons des craintes sérieuses par rapport à ce site surtout en matière de sécurité particulièrement sécurité physique des gens sécurité géophysique et sécurité juridique quant à la propriété du sol de cette berge la parcelle cette parcelle elle appartient à qui ? nous savons tous les conflits fonciers qu'il y a sur cette berge nous savons qu'il y a des bois amphithéotiques en désordre nous savons qu'il y a des personnes qui ont des titres fonciers sur ça mais où est le plan où sont les documents qui nous attestent que nous pouvons occuper telle parcelle dimensionnée de telle façon qui va de tel point à tel point mais rien aucun document ne dit attention en plus le sage d'Asylva dans son appui au projet a même dit qu'il y a une parcelle là qui lui appartient et qu'il donne ou qu'il met à disposition d'accord il y a beaucoup de problèmes qui se posent il y en a eu et nous les avons suffisamment évoqués suffisamment évoqués nous sommes allés jusqu'à la BOAD leur dire attention nous avons des craintes parce que nous sommes tous comptables de ce qui se fait mais aujourd'hui nous croyons que personne ne nous a écoutés le chef de l'état a considéré que les éléments que nous avons avancés il l'a dit j'ai entendu de mes oreilles que ce ne sont pas des éléments bloquants ok bon donc à partir de ce moment là nous n'avons plus rien l'a dit d'accord on peut toutefois vous demander quelle était vos craintes lorsque vous avez vu quand même le président de la BOAD Christian Ardovellandé au palais de la Marina venir exposer le problème au chef de l'état et dire que le projet Porto Novo était en train de pètre ce parc d'attraction quel était votre sentiment votre réaction est-ce que vous ne voyez pas que vous serez comptable de la perte d'un si grand projet à la ville vous savez que l'on parle de perte d'un projet nous avons été vraiment surpris pourquoi parce que premièrement avant de faire nos propositions au maire d'aller de l'avant dans la réflexion de la recherche d'un autre site nous avons pris la peine d'aller à la BOAD à titre purement privé et nous les remercions parce qu'ils nous ont reçus bien reçus nous avons exposé nos inquiétudes et notre souci c'était de savoir si un changement de site compte tenu de l'état d'avancement du dossier est-ce qu'un changement de site ne compromettrait pas le projet ils nous ont dit exactement ceci je peux le répéter devant monsieur Adorélandé ce projet nous fera en sorte que vous ne le perdiez pas mais compte tenu des inquiétudes que vous avez avancées alors faites diligence pour nous faire transmettre une délibération du conseil qui comme vous le souhaitez accepte le don choisit le site et vous le disiez il y a longtemps nous étions en décembre 2012 nous étions en décembre fin décembre 2012 exactement et au lendemain donc de ces propos de la Deveilandé le conseil n'a pu rien faire non non le conseil a fait beaucoup de choses parce qu'au lendemain de ces propos nous sommes retournés à la charge pour dire monsieur le maire on va aller de l'avant on va choisir notre site et nous allons faire diligence pour faire vite pour ne pas perdre de temps parce que Béouadé nous a dit ne perdez pas de temps parce que vous avez dit ce projet date de 2010 comme on a dit acceptation en 2011 nous étions en décembre 2012 rien n'avait été fait encore donc nous avons demandé à monsieur le maire de convoquer avec diligence le conseil je vous passe des détails parce que cette visite à Lomé nous avons demandé à notre maire de bien vouloir nous accompagner d'aller avec nous il n'a pas voulu bref donc nous sommes allés nous avons recueilli et nous sommes venus lui rendre compte il nous a dit que nous n'avions pas d'ordre à lui donner et que il ferait quand il voudrait et que d'ailleurs lui-même irait à la Béouadé ce que nous avons compris c'est que un conseil s'est tenu en février je vous dis le 27 février 2013 le conseil s'est tenu à approuver le don à choisir un site à à prix acte du choix de l'entrepreneur qui avait déjà été fait parce que cet entrepreneur avait déjà reçu une avance et que les travaux étaient sur le point de commencer et nous avons donc pris acte de ce choix qui avait été fait sans nous nous avons demandé simplement que cet entrepreneur venant sur le territoire de Porto Nouveau fasse travailler quelques-uns de nos frères nous avons demandé que ce le texte est ici je peux vous le lire les résolutions sont là donc nous avons demandé à ce que ce document que le lot de libération soit transmis au président de la BOAD que les études du sol à l'instar de ce qui avait été fait pour le site de la berge parce que le site de la berge l'étude a été faite en deux ou trois semaines n'est-ce pas doit qu'une étude similaire soit faite et transmise levé topographique transmis à la BOAD avec diligence ça a été fait nous avons la lettre de transmission des délibérations à la BOAD en date du 6 mars 2013 les délibérations sont parties l'étude a pris du temps trois mois quatre mois l'étude a fini par sortir elle a été envoyée à la BOAD le 28 juin 2013 nous avons suivi le cheminement quand ça ça a été fait nous sommes dit nous sommes quittes nous avons répondu aux exigences de la BOAD mais à notre grande surprise nous avons découvert dans la correspondance du président de la BOAD qui nous le saluons au passage parce que cette correspondance est honnête et intègre dans laquelle il disait que les contestations ont persisté qui après la décision du conseil qui est allé encore contester qui a le droit d'intervenir dans une dans un projet comme celui-là qui a le droit légal d'intervenir dans un dossier comme celui-là sur des questions comme celle-là pour aller à la BOAD aller contester si ce n'est pas le maire lui-même peut-être on ne sait pas donc le problème est venu de là c'est ce qui a créé le problème ce n'est pas nous d'accord pour résumer alors ces trois projets construction de l'hôtel de ville de la construction de parcs d'attraction également du transport en bus c'est que vous avez émis des recommandations qui n'ont pas été suivies autrement dit les propos que le maire avait avancé dimanche dernier ne sont pas tous exacts alors on va boucler ce dossier avant que le chef d'état nouveau reçoive le 9 octobre dernier on sait qu'il y avait dans une rencontre à haut palais le 21 septembre qui était fortement contesté le maire a dit qu'il n'a pas jugé utile averti le président du parti ou bien les autres conseillers avant de se rendre à une audience du président de la république est-ce que vous quelle analyse faites-vous de ces propos est-ce que pour vous ça vous gêne qu'il aille rencontrer le président sans vous avertir qu'il aille rencontrer le président de la république personne ne peut le lui contester il va où il veut n'est-ce pas ce que nous avons ce qui nous a surpris ce sont les propos qu'il est allé tenir qui ne sont pas tous exacts les propos globalisants de ce que on le bloque on le bloque on ne fait que le bloquer mais qu'est-ce que c'est cette histoire de blocage est-ce qu'un jour il s'est assis pour se dire tel dossier qu'est-ce qui ne va pas dedans qu'est-ce qu'on me reproche et qu'est-ce qui reste à faire sur l'hôtel de ville on te dit vous n'avez pas mobilisé les fonds on le bloque mais vous voulez construire avec quoi et comment vous vous voulez faire vous dites quand on va commencer l'argent va venir mais l'argent va venir d'où et le conseil municipal lui il compte pour du beurre dans tout ça non monsieur le maire travailler en toute transparence bonne gouvernance oblige voilà ce que nous disons nous bloquons n'est-ce pas mais il ne peut pas fonctionner s'il commence et qu'il y a un problème on va lui opposer l'article 23 du code des marches publiques avez-vous mobilisé les fonds avant de commencer les travaux mais c'est lui que nous protégeons il n'a pas compris c'est lui que nous protégeons d'accord jardin public pareil on dit il y a des problèmes on les a résolus ils passent outre les décisions qui ont été prises par le conseil et continuent d'aller contester à cause de décisions et d'ambitions que lui il a mais lui il est qui il n'est rien sans le conseil municipal c'est le chef de l'exécutif quand même c'est le chef de l'exécutif vous voulez que je vous lise non non juste des explications breves non non on ne va pas entrer dans les documents les textes disent que le conseil municipal que le maire représente la ville dans des actes des contrats des dons etc etc lorsque lorsque le conseil municipal l'a autorisé d'accord voilà ce que disent les textes les textes vont jusqu'à dire que le conseil municipal peut remettre en cause les actes du maire c'est écrit c'est ce que vous faites nous fonctionnons dans les textes mais nous ne contestons même pas ouvertement comme ça pour le mettre en difficulté vous respectez scrupuleusement sa personnalité nous respectons les textes d'accord et nous l'appelons et nous disons entre nous discutons point et il ne veut pas d'accord alors vous avez dit donc il dit il refuse qu'on le traite d'indiscipliné c'est à dire qu'il ne suit pas la ligne directive du parti est-ce que vous avez cette impression qui ne suit pas forcément ce que vous lui dites de tout ce que je viens de vous exposer je crois que vous pourrez facilement conclure à ce que nous avons à faire à une personne qui ne veut pas respecter les choses qui s'invente des lois des textes et qui en fait c'est ce que vous avez vécu durant ces 5 ans qui a sa vision des textes et qui les applique à sa manière ok voilà ce que nous pouvons dire maintenant le parti vous parlez d'indiscipline la ligne du parti etc je crois que le maire ressort d'un groupe politique on n'a pas encore on n'a plus aujourd'hui la possibilité de faire autrement les personnes et personnalités qui vont diriger nos communes les lois sont claires ils sont issus des partis politiques qui présentent des listes etc n'est-ce pas le maire n'a pas été élu au suffrage universel le maire est un conseiller municipal issu d'un parti politique qui l'envoie en mission qu'en quoi ça le gêne d'écouter ce que dit le groupe qui l'a envoyé c'est vrai qu'il est le maire de toute la ville de tous les portes nos villes toutes tendances confondues mais cela n'empêche qu'il vient de quelque part et que le lieu d'où il vient a une visite a des règles a des a des il est en mission comme nous tous d'accord donc pour vous il ne suit pas la ligne du parti c'est ce que vous dites il ne suit pas ce qu'il veut entendre nous croyons qu'il ne veut plus rien entendre de ce qui vient de ce parti là d'accord on va évoluer un peu dans le